... C'est possible de faire du sport dans son lit. Il faut vous montrer ça. Je suis avec Marie-Agnès aujourd'hui. Bonjour Marie-Agnès. Bonjour. Et vous êtes venu avec votre fils ? Ah, Audrey. Il a quel âge ? Quatre mois, Annie. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, Marie-Agnès, c'est de vous montrer que même si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez trouver des petits espaces pour pouvoir faire des exercices, notamment dans votre lit. Vous n'avez pas besoin de faire deux heures de sport, pour être efficace, pour vous muscler le corps. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien ? Ça va ? Bon. Le premier exercice va nous servir un peu d'échauffement et va nous permettre de faire monter le corps en température. L'important dans votre lit, c'est d'être toujours à l'aise. Ici, ce que vous allez me faire, vous allez lever vos bras devant votre poitrine, comme ça, voilà. Et vous allez l'étendre vers le ciel. On va boxer. Et vous pouvez faire exactement les mêmes mouvements debout. Ça vous permet de muscler vos bras, ça vous permet de faire monter le cœur, vous sentez le cœur. Pas encore, donc on va aller un peu plus vite. Oui, ça va. Vous faites une vingtaine de coups de poing. Et respirez. Vous sentez que le cœur commence à monter tout doucement ? Oui, ça échauffe un peu. Alors, on va passer à l'exercice pour les jambes. Et ici, vous allez légèrement monter le bassin. Et redescendre un tout petit peu. Juste un tout petit peu. Et remontez. Un, voilà, soufflez en montant. Deux, voilà. Là, on muscle les fissiers et tout l'arrière des jambes. Ou quand vous ne l'auriez pas son petit peu. Ça se sent. Allez, expirez. Voilà. Faites bien attention à être stable. Avoir vous-même bien à 45 degrés. C'est bien. Soufflez. Et stop. Parfait. Entre deux exercices, vous pouvez vous reposer. Faire quelque chose. Faire un petit coucou au petit. Et puis repartir pour en faire un autre. On va continuer un travail sur les jambes. Vous allez vous mettre sur le côté. Par là. Voilà. Une main va soutenir votre tête. Vous me repliez une jambe. 90 degrés. Parfait. Là, c'est parfait. Vous allez faire des petits battements. Levez la jambe doucement et la baisser. Et vous allez sentir les tranchants extérieurs. Voilà. La face externe des cuisses. Parfait. Parfait. Trois. Allez-y encore. Deux. Un. Et stop. Voilà. Respirez. Idéalement, si vous faites 5-6 battements par côté, c'est déjà largement suffisant. Maintenant que vous êtes très échauffé, on va passer au dernier exercice. On a travaillé les bras. On a travaillé les jambes. On va un peu muscler les abdominaux. Oui. Ce que vous allez faire, vous allez me replier une jambe. N'importe laquelle. OK. Parfait. Et la seconde, vous allez la placer. Vous allez placer le pied de la seconde ici. Là. Et dernière chose, vous allez poser vos deux mains ici. Voilà. Retourner. Parfait. Vous allez me plaquer la tête contre le sol, la nuque contre le sol, en expirant. Il y a une résistance ici. Vous expirez à partir du bas ventre et les bras. Le but n'est pas forcément de presser sur la cuisse, mais de sentir juste la résistance de la jambe. Allez. On y va. Vous allez sentir les abdominaux s'enfoncer, votre ventre se creuser. Parfait. Et inspirez. Respirez. Allez-y encore. Soufflez. Poussez. Voilà. Et relâchez. OK. Et vous pouvez poser votre jambe. Cet exercice fait partie des exercices qu'on appelle hypopressifs, c'est-à-dire qui ne font aucune pression sur votre périnée. Plus vous en ferez, mieux ce sera. N'oubliez pas de boire, parce que vous êtes en train de faire de l'exercice. Il ne faut pas que vous disiez, je suis dans mon lit et c'est rien. Je l'ai senti travailler. Parfait. Merci. Bravo.